C'est parti pour l'explication linéaire du préambule des confessions. Rappel de la piste de lecture, comment Jean-Jacques Rousseau présente-t-il son projet ? Donc le premier paragraphe constitue le mouvement numéro 1, c'est la présentation d'un projet unique. Ça n'est constitué que de deux phrases. Première question que je vais vous poser, relevez les marques de la première personne et notez où elles sont placées. Je pense que ce n'est pas forcément très compliqué. Donc deux jeux en début de phrase auquel s'ajoute un pronom possessif mais semblable. Et enfin la forme tonique de la première personne, moi, qui termine le premier paragraphe pour accentuer bien sûr la place de l'auteur. Les procédés grammaticaux qui montrent que son projet est unique, on va avoir deux négations qui n'eut jamais d'exemple, n'aura point d'imitateur. On va voir que ces négations montrent qu'il n'y a pas d'équivalent, ni la possibilité de quelque chose de semblable. Et en plus, il y en a une au passé, n'eut jamais, et une au futur, n'aura point. Donc il se situe dans une sorte d'éternité, ni dans le passé ni dans le futur, il y aura la même chose. On note également toute la vérité, qui est ici une hyperbole, toute la vérité de la nature, grâce à l'adjectif toute. Deuxième mouvement, c'est le deuxième paragraphe, l'auteur n'a pas de pareil, vous aviez également quelques petites questions. Son caractère unique, bien sûr, on retrouve le jeu en début de phrase et l'accent tonique qui fait que le précédent paragraphe se terminait sur moi, et on recommence sur moi seul. Donc forcément, ici, il accentue la première personne. On a également une métaphore. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, cette métaphore donne une sorte de création divine de l'auteur, qui est un moule unique, enfin qui sortirait d'un moule unique qu'on a brisé, comme ces sculptures ou ces créations, dont on brise le moule immédiatement après les avoir faites, pour qu'elles restent des exemplaires uniques. Donc ici, il se compare à une œuvre d'art à travers cette métaphore. Deuxième question, comment Rousseau s'oppose au reste des hommes ? Alors, ça commence par « je sens mon cœur et je connais les hommes », à la première ligne de ce deuxième mouvement. Cette formulation « je sens mon cœur et je connais les hommes », le « et » ici, il est un peu particulier, c'est un « et » façon latine qui veut dire « donc ». Je sens mon cœur, donc je connais les hommes. Si je me connais, je connais tout le monde. Après, il va se comparer aux autres. Aucun de ceux que j'ai vus, aucun de ceux qui existent. Il y a une répétition de « aucun » et avec une négation, donc « ne aucun », il n'y a aucun autre homme comme lui. Il va s'appuyer sur ce qu'il a vu et ce qui existe. Enfin, il va utiliser une anaphore en « si ». Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait, c'est ce dont on peut le juger. Donc, il répète ceci pour poser des conditions, non pas qu'il est meilleur, mais qu'il est autre chose. Et cette répétition des hypothèses permet de poser l'hypothèse qu'il est unique. On note également le « mieux » qu'il va contester. Avec la négation « je ne vaux pas mieux », au moins je suis autre. Il va opposer ce qu'on pourrait imaginer de grandiloquent ou d'exagéré, de « je suis le meilleur », à quelque chose d'autre, à l'adjectif « autre » qui ici montre qu'il est différent, à défaut d'être le meilleur. Ça va se retrouver dans la dernière partie. Troisième mouvement, le dernier paragraphe, très disproportionné puisque beaucoup plus long que les autres. Ce livre lui sert à se défendre face au jugement dernier. Tout d'abord, l'idée de se défendre, elle est présente avec le champ lexical de l'honnêteté, qu'on va retrouver à plusieurs reprises. « Franchise », « Rien tue de mauvais », « Rien ajouté de bon », « Quelqu'ornement indifférent », « Vrai », « Faux », « Bon », « Généreux ». « J'ai dévoilé » et que chacun d'eux découvre, ce sont des synonymes, donc c'est pour dire qu'on montre quelque chose. Et puis bien sûr, la sincérité à la fin. Donc ça nous montre qu'il cherche à se défendre par l'honnêteté. Le véritable destinataire de l'œuvre, a priori, ce n'est pas que le lecteur, c'est aussi Dieu, ou en tout cas un être divin. Et progressivement, il va s'adresser, au fil de ce paragraphe, il va s'adresser à Dieu. Donc tout d'abord, il évoque le souverain juge, donc qui est l'image de Dieu au jugement dernier. Et puis progressivement, il va s'adresser à Dieu. On va voir, toi-même, il tutoie Dieu, il s'adresse à Dieu. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Ce « je » va progressivement intégrer un « tu » qui sera Dieu. Il va carrément apostrofer Dieu, parce qu'après tout, on est Rousseau, donc on peut se permettre d'apostrofer Dieu, être éternel et lui donner des ordres tant qu'on y est, rassemble autour de moi. Donc il utilise l'impératif pour se rentrer en communication avec Dieu, se projeter dans un jugement divin où il s'adresse à Dieu. Et c'est donc le troisième point. Rousseau dresse le tableau du jugement dernier. Tout d'abord, dans la première phrase, il nous projette, dans ce jugement dernier, « Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. » Il utilise le futur, comme s'il était sûr que cette scène allait se passer, et il présente ce qui est sa défense, c'est-à-dire son livre. « Voilà ce que j'ai fait. » « Voilà, ici c'est une sorte de démonstratif pour montrer ce qu'il y a dans son œuvre. » On a également dans le tableau du jugement dernier, donc tout d'abord un Rousseau qui est en train de parler, ça c'est le début, et puis ensuite, on l'a vu, il s'adresse à Dieu, et il va s'imaginer entouré par la totalité de ses semblables, c'est-à-dire tous les autres êtres humains, et les inviter à écouter ses confessions, à gémir de ses indemnités, et les inviter également à se confesser et à dire qu'ils sont potentiellement meilleurs que lui. Donc ce tableau, au départ, c'est Rousseau qui arrive devant Dieu, Rousseau qui parle, et Rousseau qui est entouré par tous les autres êtres humains, qui l'écoutent et qui sont censés se comparer à lui, pour dire si ou non ils ont été meilleurs que lui. Et enfin, cette paragraphe repose sur un système d'antithèses, qui elles-mêmes sont accompagnées de plusieurs procédés. Tout d'abord, on a bien sûr le bien et le mal, qui ici sont reliés dans une antithèse, toute simple, en quelque sorte, j'ai dit le bien et le mal, le « et » ici permet de les mettre à la même hauteur. Rien tue de mauvais, rien ajouté de bon, on a un système de parallélisme pour accentuer ces antithèses, donc c'est la même chose que le bien et le mal, c'est le développement de l'idée du bien et du mal, mais on va également avoir l'antithèse, je ne vous ai pas souligné, entre « tu » du verbe « taire » et « ajouté » qui s'oppose, « mauvais » d'un côté « bon » de l'autre qui s'oppose également, et il va utiliser la même structure, rien tue de mauvais, rien d'ajouté de bon, on va avoir le même ordre des mots, mais avec des opposés. Ensuite, autre système d'antithèse, « vrai » et « faux », qui ici vont apparaître également un petit peu dans la logique d'un parallélisme, « j'ai pu supposer vrai ce que je savais, jamais ce que je savais », donc on va avoir la répétition de « ce que je savais » avant les antithèses. Par la suite, on va avoir d'autres antithèses qui cette fois-ci vont porter sur les adjectifs qu'ils s'attribuent, « méprisable » et « vile », donc deux adjectifs négatifs, péjoratifs pour se désigner, et « bon », « généreux », « sublime », les adjectifs, cette fois-ci, « mélioratifs » qui vont suivre. On note qu'ils n'utilisent que deux adjectifs péjoratifs et trois adjectifs mélioratifs. Ces trois adjectifs « bon », « généreux », « sublime », sans en plus une gradation, il va vraiment essayer de se mettre en valeur progressivement à travers cette énumération. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt !